Aujourd'hui, peuple congelé, nous sommes à la suite de la stratégie que nous mettons en place pour mettre fin, une fois plus, au malheur du peuple congelé, qui sont commis par M. Paul Kagame, qui n'est qu'un proxy à la solde des Américains et des Anglo-Saxons britanniques, qui entraîne derrière toute une communauté internationale timorée et plongée dans le mutisme, à commencer par leurs médias. Monsieur Michael Gunner, qui est le responsable afrique des affaires étrangères, nous a accueillis, nous a promovisé avec ce responsable pendant dix minutes. Je lui ai demandé ses coordonnées pour que nous puissions continuer, s'il faut parler et juger sur pièce, si oui ou non ils agissent. La première chose que nous avons demandé, c'est un geste symbolique. Vous voyez tous sur internet la photo de ce pauvre petit enfant qui a été éborgné, rendu aveugle, sans comprendre pourquoi il ne verra plus jamais. A cause de l'existence de Paul Kagame, le démon, le boucher des collines, nous demandons que cet enfant soit retrouvé et qu'il soit expiré au plus vite pour recevoir les meilleurs soins et une espérance dans cette vie. C'est notre affaire à tous. Mais encore là, nous demandons l'investigation immédiate de Paul Kagame, qui est le boucher des collines. Nous demandons l'investigation immédiate de Joseph Kagame, qui s'appelle du son canon Hippolyte Kanambe, et qui s'applique en premier responsable, qui doit absolument se prononcer sur les grilles, mais surtout protéger la population européenne. Protéger, envoyer l'armée là-bas, ce n'est pas compliqué, c'est l'euro italien de l'État, ce qui s'en veut se maintenir au courant de ce pays. Nous avons également stipulé, complètement. Ce courrier-là sera envoyé à M. Charles Michel, vendredi prochain, vous avez bien compris que jusqu'au 30 juin, nous avons une action chaque vendredi vis-à-vis des responsables belges. Donc jusqu'au 30 juin, nous avons une action chaque vendredi vis-à-vis des responsables belges, qui sont la puissance coloniale, qui ont donc une responsabilité comme ils disent eux-mêmes, morales. Eh bien nous voulons voir si ce sont des êtres moraux ou amoraux, sinon immoraux. En plus, nous demandons que les médias, qui sont les médias d'État, mettent en ouverture leurs journaux, que ce soit la RTB, que ce soit la VRT, les massacres de Béni comme ils l'ont fait pour la Syrie. Ils ont une responsabilité, et dans ce courrier vous lirez, que vous trouverez bien sûr sur le site changeintongo.com, vous avez un site où vous avez toutes les informations. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas et que vous ne participez pas, parce que vous pouvez également envoyer vos idées. Nous ne sommes pas là uniquement pour nous lever, nous travaillons ensemble, vous avez des idées que vous voulez que nous en ont, envoyez-les, nous sommes une équipe, nous devons réussir ensemble. Donc allez prendre ces informations et envoyez vos doléances, vos suggestions sur l'onglet contact-the-change-in-congo.com. Nous allons relayer cela si effectivement cela rentre dans le cadre de nos revendications. Nous leur avons expliqué que nous voulons un changement de système, que ça ne sert à rien de venir avec un lobbying tout azimut autour de Moïse Katumbi, qui n'est que la prolongation du système. C'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, que le peuple que nous représentons aujourd'hui, c'est le Congo de demain. S'ils veulent faire preuve de sagesse, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à travailler avec nous en bonne intelligence. J'ai dit et je vous remercie. Ingheta. Ingheta.